bon on est mercredi c'est à peu près midi lors de l'apéro donc j'ai réussi à installer mon affût un petit peu moins au prévu j'ai mis à l'oie d'ici voilà j'ai mis deux marches plus un archepied donc mon petit hamac est fixé ici de chaque côté c'est pas super confortable mais bon ça permet de s'étendre et puis voilà s'allonger pour passer la nuit en récupérant sans risque de casser la figure on est bien au fond du filet c'est assez bien ce petit hamac filet ça coûte 4 euros voilà puis ça tient super bien donc là ici j'ai mis des clous du moins une vis on en a une pour le fusil qui est là alors j'ai fait un petit montage pour le pour la gopro comme ça on va essayer ben si je tire quelque chose de devoir de voir le gibier au moment où je le tire voilà je lui ai fait une peinture on va dire camo poutine madine russia crochet là alors j'ai des trucs que je visse moi avec une petite clé qui est là dedans j'ai un tout petit cliquez et puis je visse mais mes trucs voilà c'est de l'inox et en partant je redévis je récupère les boulons donc ça ça pollue pas et puis les boulons me servent je pars nommage ni de fois donc mon sac à douille a dans l'ordre bernal téléphone pour voir l'heure les sacs de bouffe en bas montré y pour dormir et puis ici ce que j'ai besoin sous la main donc les cartouches les jus pour ma pipe qui est là et puis mon couteau et la manquable bouteille de mojito qui est toute prête il faut bien faire un petit apéro quand même mode survie mais voilà et donc ici on a un petit chargeur voilà que j'ai bricolé avec une pile de drones à la sortir qu'on parce qu'elle était bien sa place voilà donc là je suis en train de recharger ma pipe ici mais je peux recharger mon gps pour recharger la gopro mon téléphone et puis voilà gps gopro téléphone donc je sais pas de quoi la tenir faire ça à moins de redneck donc je laisse passer là j'ai une double usb et puis voilà par exemple on voit sa charge ça change bien d'ailleurs ça chauffe ça sort 2 ampères donc c'est sympa alors à faire le tour du propriétaire parce qu'après je vais manger et puis je vais arrêter de faire du bruit j'ai eu ce matin on va commencer par ce côté un maraille qui est venu il est venu me voir mais bon j'étais en train de faire l'affût j'ai pas pu j'ai pas pu en occuper puis c'est un peu tôt que je repars que demain demain après midi fallait le plumer tout de suite les vider les mettre au fond de la cric pour qu'ils se gardent au frais j'avais pas le temps fallait que je finisse mon affût j'ai déjà un maraille au frigo donc voilà ce que j'aimerais faire c'est de l'agami ou de la goutti alors en descendant ici donc bon là on a la montagne les agamies pas souvent ici le long non 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 il ya ni tatou là je risque de le voir ce soir ici un gros tatou voilà donc voilà ici on a une cric ce que j'appelle la grosse cric mais qui est pas immense donc j'étais une fois tout au fond après c'est hyper sale c'est impossible à marcher et puis là la montagne devient carrément une falaise et la cric est appuyée dessus et tout ce côté c'est bas plat c'est du marécage c'est très dur à marcher quoi alors que ce point vous voyez très clair là on a la cric qui part ici qui serpente et on a une deuxième qu'on voit ici qui vient et qui rejoint la première qui crie que c'est un petit cricot ça coule plus maintenant par contre quand il pleut ça déborde on voit qu'ici j'ai vu qu'on a une ne plus loin on a une mare la fina une flaque de boue donc il ya peut-être du cochon parce que là où moi j'arrive de là où il ya une montagne je tourne la montagne je rejoins la piste là haut mais il ya un minute de marche moi et donc en descendant ici c'est tout gratté dans ce marécage c'est pour ça que je me suis assis de ce côté parce que comme je suis gaucher je tire de là jusque ici et je peux avoir la cric jusque là après je suis obligé de changer de main pour attraper la montagne mais bon j'ai une zone beaucoup plus restreinte voilà donc c'est quand même assez sympa on a un coin dégagé on voit très loin voilà ça chante c'est l'heure des oiseaux bon je vais je vais casser la croûte vite fait et puis après mais j'ai plus qu'à attendre vers 13 heures 13h30 maintenant il ya un petit passage à gamine comme ça la goutte aussi je vais essayer d'appeler la goutte pour voir s'il vient et puis je remets la gopro tout de suite sur le sur la carabine et si je fais quelque chose je vais essayer de vous le filmer ça serait sympa ok ben tout à l'heure